N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Certaines stars du ballon rond ont perdu énormément de valeur ces derniers mois. Entre les blessures, les méformes ou tout simplement l'âge, les raisons sont nombreuses pour expliquer de telles baisses. En prenant en compte les données de Transfermark, focus sur les 15 joueurs qui ont le plus perdu en valeur marchande depuis le 1er juillet 2021. 15e, N'Golo Kante, 55 millions d'euros, moins 25 millions d'euros. Pourtant longtemps annoncé parmi les favoris pour le ballon d'or jusqu'à l'élimination des bleus durant l'euro, N'Golo Kante est l'un des joueurs qui a subi la plus grosse baisse de sa valeur marchande depuis un peu plus d'un an. Ce n'est certainement pas le niveau de jeu du milieu de terrain de Chelsea qui est remis en cause. N'Golo Kante vient d'avoir 30 ans. Il reste donc plus proche de la fin que du début de sa carrière. 14e, Virgil van Dijk, 55 millions d'euros, moins 25 millions d'euros. Il est logique de retrouver Virgil van Dijk dans ce classement. Gravement blessé aux genoux en octobre 2020, le défenseur central de Liverpool a raté toute la seconde partie de la saison. Longtemps considéré comme la référence à son poste, il garde toutefois une très belle valeur marchande. Alors qu'il devrait faire son retour très rapidement, l'international néerlandais en 8 sélections aura de quoi revenir à son meilleur niveau. Le joueur de 30 ans pourrait être un renfort de taille pour les Reds. 13e, Philippe Coutinho, 30 millions d'euros, moins 26 millions d'euros. On espérait le voir, retrouver un excellent niveau de jeu avec le FC Barcelone. Et cela débutait bien avec un but et deux passes décisives lors des trois premières journées de la Liga. Il est toutefois très vite retombé dans ses travers. Et pour ne rien arranger, le milieu offensif brésilien s'est gravement blessé en janvier 2021. Le joueur de 29 ans ne réussit pas à se montrer régulier avec les Blaugrana. Il pourrait choisir de s'en aller lors de ce mercato estival. 12e, Christian Eriksen, 40 millions d'euros, moins 28 millions d'euros. Il a fait trembler toute la planète durant l'Euro 2020. Victime d'un malaise cardiaque lors de l'entrée en lice du Danemark, le milieu offensif a très vite été pris en main. Désormais sain et sauf, le joueur de 29 ans ne doit accorder peu d'importance à sa valeur marchande. Ayant diminué de 68 millions à 40 millions d'euros, le milieu de l'Inter Milan sortait d'une saison en demi-teinte avec les nerfs azuris, avec quatre buts toutes compétitions confondues. 11e, Neymar, 100 millions d'euros, moins 28 millions d'euros. Malgré une baisse de 28 millions d'euros, Neymar garde l'une des valeurs marchandes les plus élevées de la planète. Il faut toutefois rappeler que la star du PSG n'a pas été épargnée par les blessures lors du dernier exercice. Il n'a été disponible que pour 18 rencontres de Ligue 1. Et le joueur de 29 ans n'a inscrit que neuf petits buts en championnat. Nul doute qu'en étant épargné par les pépins physiques, l'international brésilien, 111 sélections, aurait pu aider son équipe à remporter le championnat 10e Pierre-Emerick Aubameyang, 25 millions d'euros, moins 31 millions d'euros. Habitué à lutter pour le titre de meilleur buteur en Première Ligue, Pierre-Emerick Aubameyang a connu un exercice beaucoup plus compliqué. L'attaquant gabonais n'a inscrit que 10 buts en championnat, de quoi lui faire perdre de la valeur. Surtout que l'ex-joueur de la Saint-Etienne ou du Borussia Dortmund a déjà 32 ans. Il tentera de se reprendre très rapidement et d'aider son équipe à rejouer les premiers rôles. 9e, Miralem Pjanic, 20 millions d'euros, moins 32 millions d'euros. Recruté par l'UFC Barcelone lors du Mercato Estival 2020, Miralem Pjanic ne s'attendait certainement pas à connaître une telle situation. Le militaire bosnien n'entrait clairement pas dans les plans de Ronald Koeman. Pourtant considéré comme un excellent coup sur le marché des transferts, le joueur de 31 ans n'a débuté que 6 rencontres en Liga. Et son statut ne risque pas de changer pour ce nouvel exercice. 8e, Saúl Niguez, 40 millions d'euros, moins 32 millions d'euros. On n'avait certainement pas vu une telle baisse venir pour Saúl Niguez. D'autant plus quand l'on sait que l'Atletico de Madrid a remporté la Liga. Pourtant le milieu des Coltoneros a été très loin d'évoluer à son meilleur niveau sous les ordres de Diego Simeone. Il n'a été titularisé que 22 fois en Liga. Et le joueur de 26 ans est annoncé sur le départ lors de ce Mercato Estival. Il devra très certainement s'en aller pour retrouver très vite son meilleur niveau. 7e, Lionel Messi, 80 millions d'euros, moins 32 millions d'euros. Récent vainqueur de la Copa América, Lionel Messi reste encore sur un exercice affolant. Grand favori pour remporter un nouveau ballon d'or. L'attaquant du FC Barcelone a inscrit 38 buts et délivré 14 passes décisives lors du dernier exercice. Alors pourquoi sa valeur marchande a connu une telle baisse ? Tout simplement car Lionel Messi est désormais âgé de 34 ans. Il se rapproche tout doucement de la fin de sa carrière. Et c'est déjà incroyable de voir que sa valeur reste encore de 80 millions d'euros. 6e, Sergio Aguero, 18 millions d'euros, moins 34 millions d'euros. Sa dernière saison a été très compliquée avec Manchester City. Il n'a disputé que 20 matchs, toute compétition confondue et n'a inscrit que 6 buts. Sergio Aguero a d'ailleurs choisi de ne pas prolonger son contrat avec les Sky Blues et s'est engagé avec le FC Barcelone. Et l'attaquant argentin n'est plus tout jeune. Désormais âgé de 33 ans, c'est logiquement que la cote de Sergio Aguero baisse depuis de longues mois déjà. Et cela devrait se poursuivre dans les mois à venir. 5e, Dele Alli, 30 millions d'euros, moins 34 millions d'euros. Ces derniers mois, on a surtout vu Dele Alli s'installer sur le banc de touche de Tottenham. Le milieu offensif n'a été que très peu utilisé par l'Esperse. Il n'a connu que 7 titularisations en Première Ligue lors du dernier exercice. Il n'en fallait pas plus pour voir sa valeur baisser. On peut toutefois s'attendre à la revoir monter très rapidement. Avec l'arrivée de Nuno Santo Espirito, le joueur de 25 ans compte bien retrouver une place importante dans la rotation. 4e, Sadio Mané, 85 millions d'euros, moins 35 millions d'euros. Liverpool ne reste pas sur un excellent exercice. Qualifié sur le fil en Ligue des champions, les Rex ont été loin de jouer les premiers rôles sur la scène nationale. Et Sadio Mané notamment n'a pas évolué à son meilleur niveau. Il n'était pas dans ses standards habituels. Et c'est aussi pour cela que sa valeur marchande a baissé de près de 35 millions d'euros. Sadio Mané n'a toutefois pas encore 30 ans. L'élié sénégalais peut donc espérer faire remonter sa côte dans les mois à venir. 3e, Antoine Griezmann, 60 millions d'euros, moins 36 millions d'euros. Il n'a pas réellement fait le bon choix en rejoignant le FC Barcelone. Dans l'ombre de Lionel Messi, Antoine Griezmann est loin d'être indispensable dans l'effectif de Ronald Koeman. Trop irrégulier, il ne fait pas l'unanimité en Catalogne. Et le joueur de 30 ans pourrait bien ne plus rester très longtemps chez les Blaugrana. En proie à des difficultés financières, le Barça ne serait pas contre l'idée de le vendre lors de ce mercato estival. 2e, Rahim Sterling, 90 millions d'euros, moins 38 millions d'euros. Malgré un très bel euro ponctué par 3 buts, Rahim Sterling a connu un exercice assez compliqué avec Manchester City. Il est loin de son total de 31 buts de la saison 2019-2020. Il n'a réussi à inscrire que 14 réalisations. Et il a eu un rôle moins important dans les résultats d'Eskay Blues. Âgé de seulement 26 ans, Rahim Sterling fait face à une forte concurrence sous les ordres de Pep Guardiola. Ses performances avec les Freelions devraient toutefois lui permettre de retrouver de la confiance pour le plus grand bonheur de son entraîneur. Premier Eden Hazard, moins 40 millions d'euros. Sa deuxième saison au Real Madrid reste encore très compliquée. Peu aidé par les pépins physiques, Eden Hazard n'a débuté que 7 rencontres de Liga et 3 de Ligue des Champions. Un total bien trop faible pour le talent de 30 ans. Et sans grande surprise, il est celui qui a connu la plus grosse baisse de sa valeur marchande lors des 12 derniers mois. L'international belge 111 sélections fera tout pour éviter de nouvelles blessures et retrouver son meilleur niveau de jeu.